En parlant entre nous de notre prochain sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait bien des utilisations aux bas-culottes. Il peut servir de cagoule au cambrioleur. Tressé, il peut lui permettre de s'évader, s'il se fait prendre. En cuisine, il peut servir de tamis. Et en mécanique, ça dépanne. C'est une excellente courroie d'alternateur. La fabrication de bon nylon ne nécessite que quelques minutes. Pourtant, c'est une opération complexe qui exige le tricotage de 5 à 8 fils qui sont plus minuscules qu'un cheveu. Les fils, habituellement faits de nylon et de spendex, sont résistants et élastiques. Parfois, on combine du polyester et du coton. Les tricoteuses entrent en action. Celle-ci confectionne un tube pour bas-diaphanes en 90 secondes. En 3 minutes, elle fabrique un tube pour collant. Sa vitesse est ajustée selon le produit fabriqué, variant entre 750 et 1200 révolutions par minute. Une fois le tube tricoté, il est aspiré et atterrit dans un sac où il est inspecté. Plus de 500 machines à tricoter se partagent le travail, chacune effectuant un modèle qui lui est propre. Il s'agit maintenant de joindre les deux bouts. Cette machine automatisée réunit les deux tubes ensemble pour former le bas-culotte. Puis, un ciseau entaille la culotte. Une étape nécessaire pour la réalisation d'une couture. Cette ouverture est agrandie afin d'effectuer la couture qui rassemblera les deux tubes au niveau de la culotte. L'étiquette portant la taille ou la marque de commerce est cousue en place en seulement 10 secondes par cette machine robotisée. À ce rythme-là, elle coûte 4800 étiquettes en 8 heures. Lorsqu'on doit installer un gousset, un travail de préparation s'impose. Un ciseau effectue une entaille au niveau de la fourche. Puis, le bas est aspiré et est tourné à l'envers pour que certaines coutures soient faites à l'intérieur. Ainsi, ces coutures sont moins apparentes. Il faut maintenant coudre le pied. Cette machine robotisée place le pied en position. Puis, une machine à coudre effectue la couture en même temps qu'elle coupe l'excédent de tissu. Cette étape ne requiert que 10 secondes. Puis, on retourne le bas à l'endroit, encore une fois par suction. Tout est prêt pour l'installation du gousset. Le bas est déposé dans un bac et acheminé à ce département. Le bas est à nouveau aspiré et placé sur la machine à gousset par l'opératrice. Cette technique garantit que le gousset est installé bien au centre, sans un pli. La pose du gousset est l'étape finale de la confection. Un morceau de coton précoupé et glissé vis-à-vis l'espace réservé au gousset. Puis, la couture est réalisée automatiquement. Il ne reste que l'étape esthétique, c'est-à-dire donner un peu de couleur au bas. Ils sont déposés dans cette machine équipée d'un gros tambour à quatre compartiments d'une capacité de 45 kilos. Les bas sont lavés à l'eau savonneuse, puis sont plongés dans le colorant. La température crème graduellement pour atteindre 93 degrés Celsius. Après un cycle de rinçage de cinq minutes, on ajoute un adoucisseur. Cette étape nécessite deux heures et demie. Une fois séché, on procède à l'inspection. Le bas est enfilé sur une forme qui l'étire, permettant de facilement repérer toute imperfection. Si tout est parfait, le bas est transféré sur une autre forme métallique où il sera pressé. Le bas prend sa position, guidé par un œil magique. Le bas est ensuite acheminé vers une chambre de vapeur. Il y demeure pendant deux secondes et demie, avant d'être séché durant sept secondes et demie, à 140 degrés. Le pliage et l'emballage sont effectués au rythme de 420 bas à l'heure, soit sept à la seconde. Chaque jour, on fabrique ici pas moins de 180 000 bas.